Les ministres qui m'accompagnent, chers panélistes, après avoir suivi avec intérêt les travaux de ce panel et pour résumer la situation de l'enfant guinéen, un constat général se dégage. 26% des enfants de moins d'un an sont complètement vaccinés selon les dernières enquêtes, en lequel seulement un enfant guinéen sur quatre reçoit les vaccins requis avant son premier anniversaire de vie. Cela est très faible et inadmissible pour un pays qui se veut émergent à l'horizon 20. Nous devons être conscients que le pays consente d'énormes efforts pour rendre gratuitement disponibles les vaccins à la population et en collaboration avec les partenaires dont je salue ici les engagements et appuis inestimables. Mais je reste à la fois étonnée et meurtrie de constater que tous ces efforts restent vains, car en tant que simple citoyenne et profane en matière de santé, je ne me rends compte que trois enfants sur quatre sont susceptibles de mourir chaque seconde de maladies évitables par la vaccination. C'est effroyable et cela nous appelle tous, et moi particulièrement, en tant que première dame de ce pays et surtout en tant que mère. Comment comprendre qu'une femme est emportée de la joie dans la communauté en donnant la vie peut contribuer à la perte de cette même vie par négligence ou par simple ignorance ou même parfois par refus de la part des maris. Il est plus qu'urgent de se mettre en ordre de bataille et de relever nos défis, de relever nos couvertures vaccinales au-delà des normes requises. Et cela est possible à condition d'y mettre tous de la volonté et de l'engagement. Déjà, sous l'impulsion du président de la République, le professeur Alfa-Condé, en 2016, nous sommes passés de 3,5% à 8,35%. Aujourd'hui, il nous a été démontré au cours de ce forum que des stratégies existent et si elles sont mises en œuvre correctement et efficacement, peuvent nous permettre d'atteindre de très bons résultats. Les vaccins sont disponibles et gratuits. Les ressources humaines sont à la tâche au quotidien. Que nous reste-t-il ? Il ne reste donc que notre engagement. tous à faire vacciner nos enfants. Oui, nos enfants. Car un enfant non vacciné constitue un danger potentiel pour notre communauté. Loin de moi, l'idée d'être de rappeler des souvenirs ressens très douloureux que notre pays a connus avec l'épidémie de la maladie à virus Ebola de 2014 à 2015 et malheureusement qui a eu un impact majeur sur la cohésion sociale de nos populations. Mais agissons vite et autrement pour éviter de telles souffrances à nos populations. Je me réjouis personnellement des engagements que notre gouvernement vient de prendre à travers les ministres qui se sont succédés à ce panel dans un souci évident d'être sectorialisé. Cela dénote encore une fois que la vaccination n'est plus une question de santé mais un droit pour tous les enfants guinéens. Notre Assemblée nationale vient d'aboîter nos pas et je suis persuadée qu'elle fera de la question de vaccination une des priorités dans le mandat des élus du peuple. À mon tour, il est plus qu'important c'est un devoir d'être le porte-flambeau des défenseurs des droits des enfants à la vaccination. Je m'engage donc solennellement sous l'égide de mon époux, le président Alpha Condé et cela dès aujourd'hui à être une championne de la vaccination. Je souhaiterais avoir autour de moi l'adhésion de toutes les personnes physiques et morales susceptibles de mobiliser en faveur de la vaccination. Sans dérouler ma feuille de route, je peux dès maintenant indiquer quelques pistes d'action que j'entrevois faire dès la fin de ce forum. J'entends réunir autour de moi tous les champions de la vaccination identifiés pour partager une vision commune de nos actions. Je ferai une déclaration radio-télévisée pour lancer la mobilisation autour de la vaccination. Je participerai à la supervision de la prochaine campagne de vaccination contre la polluant en visant des structures de vaccination et cela pourra se renouveler en routine au moins une ou deux fois le semestre, selon mon appareil. Mais surtout, je compte organiser une activité de plaidoyer de levée de fonds pour la vaccination qui est incontournable. Toutes les personnalités en interne et à ou à l'extérieur de la Guinée soucieuses d'apporter leur contribution à la cause des enfants. Je réunirai encore mes remerciements à l'ensemble des participants et aux organisateurs pour cette initiative qui fera sûrement tâche d'huile dans la région africaine et je demanderai au comité d'organisation d'inclure déjà mes actions dans le cadre du suivi de points de forum. Merci à tous les ministres de la Santé d'avoir pris l'initiative d'organiser ce genre de concertation en République de Guinée. Merci à tous.